bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knurfang pour un nouvel épisode de un passway j'ai plus le nom de cette mission d'ailleurs on va voir le résumé de la mission ok j'ai plus le nom de ma mission mais la mission en cours qui est dans le titre les rêves dans les sables du désert voilà c'est bon j'ai retrouvé le nom un point d'eau au loin vous distinguez la silhouette de la ville sacrée de la mecque il est interdit aux fidèles de pénétrer dans la ville sous peine aux infidèles de pénétrer dans la ville sous peine de mort ou et vous gardez donc une distance respectueuse croisé un groupe de pèlerins se reposant à l'ombre d'une palmerie près d'un point d'eau un langue d'ancienne j'ai pas langue d'ancienne se reposer vous déballez à vos couvertures mais les hommes se mettent à chuchoter entre eux en lançant des regards des approbateurs dans votre direction vous ne voulez pas d'ennuis vous rassembler vite votre matériel avant de partir en saluant les hommes d'un signe de tête ouais mais moi je suis dans la raté j'ai même plus un gaz ou mais non mais je te merde à quoi qu'attends il ya moyen il ya moyen de sauver des murs il ya encore un marchand en bas je vais être obligé de faire tout le bas quelque part dans le désert un véhicule de patrouille allemand est garé à l'ombre des palmiers un soldat se tient blotti près d'un feu de bois une boîte de conserve chauffe sur le feu alors que vous tirez vos armes il vous remarque et vous fait signe détendez vous je suis dans votre camp j'en ai marre de tout ça la chaleur les ordres idiots j'en ai assez c'est un déserteur comme s'il avait lu dans vos esprits il acquiesce en souriant c'est exact je veux seulement fifre en paix veut trouver une cabane quelque part sur une île peut-être il me faut seulement un peu d'argent pour démarrer ça vous intéresse sur ces mots il ouvre ses caisses et déballe son matériel devant vous échanger alors que vont le reich à part de la merde à ça je prends et j'ai tout pris ça c'est vendu terminé et bien farpé 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 on est pas mal on est pas mal on a six de carburant un deux trois quatre cinq on est tellement juste je pourrais jamais arrivé au bout si je trouve pas de gasoil mais c'est abusif ce scénario il n'y a pas de gasoil de la broussaille vous croisez des arbustes et des arbres secs qui défient la chaleur torride du désert en effet le vent du désert souffle doucement entre les runes d'un antique hôtel les prêtres d'un culte depuis longtemps oublié honorer ici leur dieu aujourd'hui délaissé oh du pétrole oh oui c'est une victoire des nadis allez des nadis avec du pétrole des nadis avec du pétrole oh sixième sang j'ai pas langue ancienne j'ai pas un temple abandonné vous découvrez les murs anciens d'un temple abandonné solitaire et majestueux l'édifice émerge des sables du désert sans fin quel secret peut-il bien cacher moi je veux entrer je veux du pétrole je veux trouver à l'intérieur un puits de pétrole ancestral l'escalier menant à ce lieu sain est presque entièrement obstrué par le sable vous vous faufilez à travers un passage à moitié enfoui une vague d'air frais et moisi vous submerge les trois passages en pierre s'enfoncent de plus en plus loin au bout d'un certain temps vous remarquez enfin un changement dans la pente le passage s'incline de nouveau vers le haut vous avancez pas à pas en tâtonnant quand l'une des dalles se met soudainement en mouvement sous vos pieds avec un raclement de mauvaise augure vous entendez un léger clic et vous voyez une boule de pierre de taille humaine se détacher du mur et commencer à rouler lentement vers vous je prends du risque avec l'énergie du désespoir vous vous précipitez vers l'énorme rocher en forme de boule mais il se déplace plus vite que vous ne le pensiez vous courez à toute vitesse jusqu'au dernier virage vous venez à peine de passer l'an quand le rocher massif s'écrase contre le mur dans un tonnerre assourdissant ah c'est très embêtant qu'elle ait la cheville foulée vous essayez de pousser le rocher sur le côté mais le passage est bloqué vous n'avez pas d'autre choix que de retourner à l'entrée Natalia frotte sa cheville foulée en jurant avant de boitiller à votre suite elle va avoir un malus d'esquive je suppose ou de vitesse de déplacement ou peut-être les deux parce que ce jeu se veut Darkest Donjonien de plus en plus voilà c'est vraiment pas très fair play pas toujours très cool ce jeu bah j'ai rien gagné à part des emmerdes c'était vraiment cool c'est vraiment meilleure journée du mois un rocher dans le désert après un interminable voyage épuisant vous prenez un peu de repos à l'ombre d'un rocher solitaire qui pointe comme un doigt accusateur au milieu de la monotonie du désert après un rapide repos vous vous préparez à continuer votre voyage en rassemblant vos affaires vous découvrez des colis emballés dans du tissu dans une niche au milieu des rochers vous défaites les ballots et vos soupçons sont confirmés vous venez de découvrir la cache à butins d'une bande de pillards de tombes oh magnifique du pétrole du pétrole trop bien donc là on est à 5 et on passe à 7 très bien formidable oh ce pétrole providentiel bon la thune ça va en vrai j'avoue je pense très sain un village vous atelier les bâtiments extérieurs d'une petite bourgade une surprise vous attend au centre du village une voiture toute neuve un homme visiblement en colère se tient à côté du véhicule j'ai donné j'ai donné une douzaine de bons chameaux pour ce tas de ferra il a honté sur moi il a un problème avec la voiture c'est peut-être une occasion pour vous acheter de l'essence vous trouvez rapidement un accord l'homme accepte de vous vendre toute son essence à un prix raisonnable mais il a rien il a rien il a rien le mec de faire genre il a rien ah si je connaissais quelqu'un qui disait ah des grenades j'en connais un qui a plus de grenades ah ça sent plus j'ai un petit peu abuse le jeu il a dit ok terminé yes ça sera mieux comme ça oh je suis full je suis full merdier il faut que je dégage des trucs voilà je suis un peu moins full merdier 11 de carburant c'est un peu décent mais enfin on voit que c'est un peu décent c'est un peu décent bref ça réfléchit beaucoup ça sent les embrouilles où c'est les embrouilles vous voyez ça c'est les embrouilles un village de bergers même d'aussi loin vous vous rendez compte que quelque chose cloche dans le village vous approchez prudemment en utilisant les murets pour vous dissimuler votre instinct ne vous a pas trompé un groupe de soldats amants occupe le village et rassemble ses habitants ah non mais moi je les laisse pas en galère ils ont peut-être du carburant ils ont peut-être un peu de gazo à la dépannée tu vois vous vérifiez vos munitions vous prenez vos positions et vous ouvrez le feu les paysans se réfugient dans leurs habitations lorsque les allemands ripostent ah non mais là moi j'ai 60 munitions alors si je peux en distribuer quelques-unes dans les têtes des allemands pour gagner 2 litres de gasoil moi ça me dérange pas moi je suis pas comme ça monsieur moi je partage moi moi je suis le genre de mec que je partage tu vois moi j'échange il n'y a pas de soucis c'est dans un prochain jeu de passeway j'aimerais bien qu'ils remettent ça un petit peu plus en avant peut-être le troc peut-être un peu moins d'aléatoires parce que vraiment trop d'aléatoires tuent l'aléatoire jusqu'ici j'ai pas été trop malchanceux ça va encore chien de garde niveau 1 un médecin un tireur d'élite de niveau 2 il y a où le tireur d'élite ? bon vas-y il a le bout du monde donc le plus proche c'est le dock et bah go on va se rush le dock le baron c'est celui qui court le moins vite de toute façon ah tu peux rush le clébard direct genre sans aucune forme de pitié ah bon alors que toi tu peux rush le médecin bah vas-y on va et demi repéré du coup c'est quoi le dernier c'est un c'est un un tesla borg oh mais il est super loin le mec alors il est super loin mais ça se trouve que ça suffit pour me faire la peau mais pour moi il est super loin euh oui il est où l'autre ? il est là le sniper on va plutôt se caler par là on va lui mettre deux balles dans le buffet il n'est pas mort mais non discrétion efficacité c'est clair et beurre de carité ah je peux difficilement bouger ah tu peux le tirer non ah oui non mais déplace-la je peux genre jamais le tirer quoi ah si je veux le tirer il faut que je me mette dans son champ d'action obligatoirement peut-être pas toi ah si t'es obligé de passer dans son t'es obligé de passer dans son chantier ah bien vu bien vu bien vu il a bien vu son truc et ben vas-y baron merci baron bien joué baron gg pour toi et l'autre il était avec une chèvre laisse cette chèvre tranquille toi euh ouais bah vas-y on a le baron qui a douillé un peu mais en vrai ça va donc bon bah toi on va te finir au couteau machete on va te macheter un petit peu viens voir on va voir un peu voilà t'es fait macheter un peu ça te fait du bien euh il a une bonne portée quand même le petit salaud là si je me mets là je peux te tirer dessus je peux te tirer dessus c'est sympa 59% de chance de toucher ceci dit ce qui est pas lourd c'est un mec qui a beaucoup d'armure quand même mais ça touche ça touche je sais pas où je vais lui mettre là je vais essayer de lui mettre une balle mais j'y crois pas voilà c'est ça 68% mais j'y croyais pas dès qu'il y a un mur c'est fini même si la stat est même si la stat était meilleure que pour le puits c'est fini ça marche pas mais mais c'est quoi c'est bon le mec il s'est déplacé plus qu'un chien il s'est déplacé plus qu'un chien qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce mais qu'est-ce donc meurt il va avoir un petit bonus de couvert là 68% j'ai pas envie de prendre le risque j'ai plein de munitions allez voilà tu vois la deuxième est passée à côté mais bon la première est rentrée dedans c'est tout ce qui comptait on aura mis quoi une balle à côté précision 86% je crois qu'on a mis qu'une seule balle à côté bon en vrai ça va alors comme nous le savons tous ce qu'il me faut c'est du pétrole avant tout gardienne de la paix mais avec du pétrole avant tout révèle tout c'est de la merde c'est de la merde arrêtez de me filer des bâches j'en ai plein quoi alors que l'écho du dernier coup de feu s'éteint les villageois sortent prudemment de leurs habitations le sage du village vous remercie chaleureusement puis il pointe d'un doigt découragez le puits du village ah mon colère donc les soldats ont détruit notre puits aidez nous notre bétail va mourir de soif vous regardez dans le puits et vous vous rendez compte qu'il a été détruit par une grenade à main allemande réparer le puits parce que j'ai une ingénieur à mort natalioche la tête et commence à donner ses ordres on met en place des poutres de soutien on installe des treuils et le nouveau puits est rapidement au cours de déblément il ne faut pas longtemps avant que le puits soit à nouveau opérationnel l'ancien du village est ravi nous vous sommes profondément redevables prenez ce cadeau en gage de notre gratitude les soldats étrangers l'ont cherché sans succès mais nous vous le donnons volontiers du pétrole ? du pétrole ils étaient venus pour du pétrole finalement on est un peu dans la même galère bon j'ai des mecs à soigner je crois j'ai plutôt des armures à réparer mais sur la taille on fera comme ça allons chercher un ami quelque part dans le désert au loin vous apercevez une forme volumineuse et colorée qui bat dans le désert dans le vent du désert qu'est-ce que c'est une tente une voile vous vous approchez vous réalisez que c'est un parachute à côté vous voyez Georgette confortablement assise sur la crête d'une dune quand elle vous voit elle se lève et marche lentement vers vous ce soleil du désert est très mauvais pour les avions je vous cherchais mais le moteur a chauffé heureusement je ne vole jamais sans mon parachute c'est une habitude qui m'a sauvé la peau plus d'une fois alors qu'en dites-vous vous avez besoin d'un coup de main bien sûr bien sûr un autre sniper un sniper médecin Georgette Rémy agent secret belge une fois excellente tireur d'élite alors est-ce qu'on dirait pas tireuse d'élite d'ailleurs mais bon la tireuse c'est plutôt la tireuse à bière bref déniche plus de munitions ouais non je m'en fous je veux du gaz arrêtez de m'emmerder avec votre pognon et coderie comme ça fragile et plutôt lente ouais vas-y 500 balles j'ai d'accord mais c'est pour éviter moult problèmes attiques intéressant elle peut porter des armures moyennes et des légères compétences médicales compétences médicales ah c'est oufissime c'est jusqu'à 4 bandages sur soi j'ai presque envie de te faire lâcher tes bandages je tenais des keftas mais ça va être moins bien et du coup il me faudrait un nouveau fusil de sniper parce que le tien il est nul t'as pas la compétence des fusils la pop au fait tu as quoi 6ème sens ombre et prudente oh on a raté quelques événements sans toi c'est un peu dommage on s'est raté quelques bonnes occasions mais allons-y roulons café pour fêter ça alors j'ai besoin de gasoil j'ai toujours besoin de gasoil parce qu'il reste plein de maps à faire mais il y a le tesla et le tesla il est chelou et j'ai pas envie de tuer un toutou vous tombez sur un camp littéralement les soldats passent le temps au milieu des ruines ils ne vous ont pas repéré laissons-les tranquille après tout il y a des embrouilles juste derrière il y a juste derrière ce point là mais non en fait c'est juste derrière il y a des embrouilles un village désert un détachement de soldats allemands s'est installé au milieu des ruines ils vous ont vu et courent se mettre à couvert quelques instants plus tard ils ouvrent le feu alors vous êtes pas nombreux ça c'est plutôt cool vous êtes tous très loin ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt bon esprit ça ne serait-ce pas là une occasion de sortir son fusil de sniper voyez-vous ah bah mais deux fusils de sniper excusez-moi c'est vrai que j'en ai deux ah bah on va on va mettre du sniper en position tout de suite voilà on va pas discuter pendant mille ans voilà 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 et puis les deux autres vous allez évoluer dans ce décor fort intéressant jackson en première ligne c'est très bien c'est très bien valide comment ça c'est raté ah il y avait trop de muret soit un bon addit soit une bonne belle j'ai du bleu ah 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 Et après vous avez tout cramé, tout le monde est au cassez Vraiment Doc, tu pouvais pas te chier dessus comme tout le monde La lourdeur du Doc Problème réglé Merci d'avoir joué Allez du pétrole Ah mais on vient que pour ça nous On va finir par croire qu'on joue au jeu juste pour ça En fait finalement est-ce qu'on joue pas un jeu qui construit les bardes du prochain Mad Max En 2D Oh là y'a pas grand chose Yes Y'a que des embrouilles Bah ouais Bah yes Bah terminé C'était nul Embrouille suivante J'aurais peut-être dû soigner des gens avant l'embrouille suivante Un vieux puis passé la dune suivante vous tombez sur l'entrée d'un vieux réseau de citernes Vous vous arrêtez un instant pour consulter vos compagnons Vous avez entrepris d'explorer le réseau vous êtes tombé dans une embuscade allemande J'aime ce genre de scénario qui a pas le temps quoi Y'a des allemands Point barre Tu vas te battre Et puis c'est tout Sniper C'est celui-là D'accord J'ai un sniper tout ça tout ça Je vais vous aligner Ok Alors Il me faut celui qui n'aime pas les allemands Il va venir ici Et il va me défoncer ce chien Merci Ensuite Non Jackson Il va embrouiller le sniper s'il te plaît Fuis Pauvre fou Et soigne-toi Oh magnifique Est-ce que je peux l'atteindre Oh magnifique Ah mais non C'était Jackson que je voulais Et Jackson ne peut plus l'atteindre Et ça m'emmerde Et bravo Est-ce qu'on vient 21 PV ? On a bien gâché deux balles pour rien Ça fait plaisir Juste parce que j'ai cliqué sur Jackson Et qu'il a décidé de me remettre sur l'autre fille En même temps que Sur Georgette En même temps que Qu'il réalignait la map Excellent Excellent Du coup j'ai gaspillé deux balles Le jeu me doit de pétrole du coup Enfin on réfléchit comme on peut Déjà le jeu a été sympa De ne pas nous mettre des ressources de type nourriture D'ailleurs je trouve ça un peu dommage De ne pas avoir la gestion des rations en plus Quand on voit que c'est aussi rêche sur le pétrole On se dit que l'eau tout ça Ouais bon vas-y prends tout Des munitions Vas-y mais j'en ai marre de voir des munitions J'en peux plus Là c'est pas terminé C'était bien C'était super Reste de cuite de pétrole Je suis vraiment coincé Quelque part dans le désert A la halte suivante Vous avez la surprise de découvrir des crânes enfouis dans le sable autour de vous Vous repartez en vous demandant Qui a bien pu se passer ici Plus certains sont ouverts comme si c'était des shops Il reste combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six Alors j'arrive au bout Ah non oui si j'arrive au bout La passerelle est là J'ai dit remince En fait il faut que je fasse tout le tour Non pas du tout Heureusement Les gros embrouilles Alors que vous faites le tour de la muraille D'ailleurs j'ai pas vu C'est 35 de réparation Ça serait du gâchis Ne gâchons rien Alors que vous faites le tour de la muraille du temple Vous êtes repéré par une sentinelle ennemie Qui sonne l'alarme Vous venez de surprendre un groupe de soldats allemands Qui se reposait Et j'ai vu un teslamane Profile bas ça marche pas toujours Je lis ce qui est en bas là Profile bas des fois Tu l'as, tu l'as pas T'as l'impression que c'est pareil Alors Oh je suis un niveau 3 Non je suis un garde 1 Je suis un garde 2 Ok Deux snipers Le teslamane il est là Un sniper Deux snipers Moi j'irais bien traquer un sniper ou deux Avant d'aller embrouiller le reste Donc ce sniper là je peux pas l'embrouiller plus que de raison J'ai envie de te dire rush hein mon gars On va rusher le sniper là bas Je peux rien faire de toute façon Genre j'ai... Oh les snipers comment ils courent pas ? Non mais c'est vraiment une histoire de sniper ça Non cette incapacité à courir Ils ont mis en une dans le buffet hein Qu'est-ce que je te dis de plus ? Il y a mis un crit Il y a mis un crit un soldat allemand toi C'est le deuxième hein Fais gaffe hein Ils vont s'apercevoir que t'as changé de camp hein Euh ouais bah ouais Alors Ce qui m'intéresse c'est le petit sniper d'en bas mais euh Ah oui c'est vrai que les chiens ça court vite Ça n'y a qu'un peu fort Il va falloir faire attention quand même un petit peu là parce que On a plus d'armure ça va se voir Alors Différentes choses Déjà Jackson faut que tu aies ici Il y a combien de points de vie ce con ? 51 PV Yes c'est bon il est mort Très bien Euh Il faut que je tue du chien 21 27 Un truc plutôt minable 34 C'est minable là aussi pourquoi ? Ah mais tu peux tirer Ah mais tu peux tirer Ah bah si je vais finir d'abattre celui là Ah mais toi aussi tu peux soigner Tu peux soigner que la choupette d'à côté du coup Ah ah Euh bouge pas C'est malheureux mais faut pas bouger Oh Ah C'est bon. Je pourrais te re-soigner. Mais non. C'est pas ce que je décide de faire. C'est pas ce que je décide de faire. Quoi ? Mais genre, l'esquive quoi. La super esquive. Alors là, oui, si tu peux jouer, mais tellement. Mais c'est tellement un grand oui, monsieur. Un petit coup de couteau dans les côtes, ça va lui changer la vie. Je sais pas ce qu'on vient de dire, mets-lui une balle et on n'en parle plus quoi. Ouais, c'est ça, vas-y, mets-lui une balle en fait. Je pensais pas que tu pourrais... Non, mais non. Je pensais pas que tu pourrais... Je pensais pas qu'il viendrait ici déjà. Ok, bon, de toute façon, le baron comme ça, il est planqué. Ok, même si, bah du coup, on a pris un peu de risque. Tout le monde a joué, bah ça va être le médecin qui va prendre. Mais bon, c'est le médecin qui a le plus d'armure. Donc tant mieux. Non, même pas, bah c'est Georgette qui a bouffé. Non, c'est Doc, mais Doc il se kiffe tout. Doc est déter. Doc, je rappelle que c'est le personnage du jeu. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Doc c'est le perso du jeu. Et moi, il sur le baron. Ça touche. Recharge. T'as combien de chances là de le toucher ? 48, bah ça va. On a plein de munitions, on bourre. Et bah c'est fini. Bien joué Doc. Mais Doc trop vénère comme perso. C'est terrible. 91% de précision quand même. Doc, c'est un perso... Natalia, elle est craquée. Vraiment... Il s'y aille doucement dans le jeu. Parce qu'ils l'ont fait trop forte. Quand il disait que c'était le personnage le plus naze mais avec la meilleure courbe de progression, c'était pas un mensonge. Bon, après elle est bien équipée aussi. Mais bon, c'est quand même pas un mensonge. Là, elle est quand même solide sur les appuis. Excellent. Révélons tous les objets. On a une nouvelle mitraillette. 31,44. Yes ! Ah bah ça c'est bienvenu ça. Et ça aussi c'est tellement bienvenu. C'est beau. Level up pour le baron. Le baron qui a pas pris cher pour rien. Vitalité plus 1. C'est pas dégueu. Dextérité bonus. Ah la dextérité, donc meilleure précision. Je crois que c'est ça. Une meilleure visée, de meilleure chance de toucher. C'est pas vilain mais... Les points de vie c'est tellement la vie littéralement. D'ailleurs au sens propre. Franchement j'ai pas trop de problèmes avec sa visée. C'est pas un champion de la visée. C'est vrai que elle je pense qu'elle a un... On peut voir tes karak. Oui bah ils sont là. Elle a 5 de dexte donc elle est ultra précise. Mais euh... Ce que tu as à faire Natalia c'est que tu as à prendre les deux boîtes. Deux bonnes grosses boîtes. Hein ? Mais non. Prends ça. Merci. Georgette. Non Georgette prends ça. Et Natalia tu prends ça. Et Georgette tu prends ces deux là. Merci. C'est suivant. Euh... Les armures c'est pas dingue. Donc tu utilises sur Jackson. Et tu utilises sur le... Euh... Pardon. Euh... On va utiliser sur Jackson. Ouais... Ouais... Ça suffira. Et ça suffira. Donc on a une... Ah... Toi t'as vu combien ? Ah ! C'est mieux que ta vieille pétoire. Alors raconte nous tout ce que c'est mieux mais il y a des trucs en rouge quand même. Bon même si on est sur du loot épique. Attention. Donc déjà monstrueusement plus de dégâts. Yes. On monte quand même jusqu'à 44 de dégâts ce qui n'est pas rien. Plus 8 alors que sur la base on prend plus 6. C'est pas sale du tout. Précision 63. Un point de précision en plus. Une portée de moins. Un peu moins de place dans le chargeur. Chance de critique un peu moins élevée. Mais valeur de critique augmentée. Ça me dérange pas. Allez on part sur cette batteuse là. On est pas mal. J'ai essayé de claquer le dernier kit là sur... Sur Georgette. Mais Nathalie elle est trop badass. Ah oui mais ça y est elle est level max en fait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle a atteint un niveau de bassissitude. Sans retour. 50 munitions. 9 de carburant. On est plutôt bien. A part les armures qui sont pas fraîches. J'aimerais bien trouver une petite zone pour me reposer et réparer tout ça. Noasis. Non là de là vous voyez des vautours qui tournoient dans le ciel. Dans le désert. Cela peut vouloir dire toutes sortes de choses. Vous décidez d'aller voir. Vous escaladez une dune pour avoir une meilleure vue. Vous voyez les restes d'un soldat allemand. Vous fouillez les quelques restes que les vautours ont laissés derrière eux. Cet homme est mort depuis un certain temps sans doute de soif. Vous trouvez un sac de courrier à sa ceinture. Lorsque vous l'ouvrez une carte pliée tombe sur le sable brûlant. Vous examinez la carte. Elle porte une croix non loin de votre position. Vous enterrez les restes de l'homme pour le protéger des vautours. Et vous quittez les lieux. Roulez jusqu'à l'endroit. Caché entre quelques palmiers se trouve une caisse de l'armée allemande. Quand vous l'ouvrez vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire de son contenu. Des centaines de petites pilules blancs choigneusement emballées dans des boîtes en carton. Pratique mais sans étiquette. Apparemment vous avez trouvé des fournitures pharmaceutiques de la Wehrmacht. Mais il n'y a aucun signe d'un manuel ou de quoi que ce soit qui pourrait vous donner une idée de son étrange contenu. Alors c'est bien. Ça sert à quoi d'avoir un médecin ? Essayer les pilules. Sur Natalia. Mon avis de santé actuelle. Ah ! Quelques minutes plus tard. Se plie en deux en poussant des gémissements d'agonie. Une sueur froide perche sur son fond et ses mains tremblent. C'était une idée stupide. Yes. Voilà. Qui sait vraiment ce qui a tué les staffettes ? Ok. D'accord. Donc effectivement c'était une idée dite à la con. Et bien roulons. J'ai perdu de la santé. Oh ! Par contre ! J'ai pris deux niveaux. Et moi qui n'ai pas d'embrouille ici. Oh ! Un village désert. Vous vous entendez au loin des voix qui se lamentent en vous abritant. Oula ! En vous abritant derrière les ruines. Vous vous rapprochez prudemment pour découvrir un groupe d'adorateurs qui se livrent à une sorte de rituel. Est-ce qu'on peut passer notre niveau avant s'il vous plaît ? Est-ce que c'est possible de faire ça ? Ah oui du coup moins 8 de santé actuelle c'est à mine claque. Prends ton niveau. Alors ton niveau. Les protections plus. Non ça on s'en fout. Agilité c'est l'esquive. Extermine le personnage. Je peux parcourir partout. Ah non c'est ta vitesse. Ah bah oui. Complètement. Personnage de corps à corps. Complètement. Qui d'autre devait passer au niveau ? Georgette. Evidemment. Niveau. Dégâts. Chance de crit. Fusil. Chance de crit. Pousse 8. Ah oui. Dégâts de base. Pousse 3. C'est pas ça non plus. Je vais partir sur une chance de crit. Précision non. Meuf t'as 5 de dex. Ça va. Ça va aller. On va s'en sortir. On va réussir à toucher un truc. On les attaque. On les attaque. Moi je veux pas le savoir. Ils sont moches. Il y a du sang partout. C'est dégueulasse. Rien que pour l'hygiène. Faut les attaquer. Ok. Bon. Alors que des zombards. Ah oui merde. Ah bah c'est peut-être la fin du jeu. Ah bah c'est peut-être la fin fin du jeu là. Ceux-là ils sont où ? Ils sont partout autour de moi quoi. C'est vraiment... C'était vraiment une idée de con. Très bien. Et bien exploitons cette idée de con. C'est parti. On va mettre le dock ici. On va mettre l'huto. L'huto ici. Je répartis un peu mes snipers. Ce problème-là étant réglé. Ah tu peux même pas l'atteindre au corps à corps. Ici il y a un adorateur. 34 PV. 31, 44. J'ai tellement de chance de le one shot. Que ça vaut le coup d'y aller. Et ça dépend ce que dock tu peux suivre. Dock tu peux suivre jusque là. C'est pas grave. Ah mince. Je me suis mis à portée de l'autre naze. Et à portée de ce naze là aussi d'ailleurs. Et là c'est pas grave. C'est des zombies 2. Ah ouais c'est des zombies 2. Ah c'est du zombie 2. Tout le monde est chaud là. La prêtresse. C'est du 1. On va faire tellement que je la bourre d'un coup. Et toi tu peux me tirer ou pas ? Et là il va faire le café là. 25. C'est douloureux mais ça peut passer. Ils ont mis 2.40 PV. Yes. Bien joué ma gueule. Alors est-ce qu'on bourre maintenant la prêtresse en sachant que je ne suis pas sûr de la toucher forcément. J'ai plutôt envie de faire le tour par là. Il me reste beaucoup des envies que je n'ai pas vues. Non c'est bon. Donc on va te suivre ce machin. Combien de PV toi ? 57. Ah et je ne peux plus tirer qu'une balle par une balle. Bah voilà c'est baiser. Je vais te dire bien ici. La zone est dégagée. Pourquoi 67% de chance de la toucher ? Il n'y a aucun obstacle entre vous là. Arrêtez votre cinéma là. Vas-y viens là toi. Si il faut aller la finir encore encore. Tira la finir encore encore. Je ne veux pas le savoir. Il reste que 5 PV. Ma vie n'est pas dégueulasse. Ah t'es trop lent. T'es trop lent. T'es trop lent. Arrête. J'ai envie de faire des petits coups de presse quand même. Quoi ? C'est le patard. C'est le patard. Ok elle est scotchée sur place. Sur le baron. Yes ! Excellent choix. Excellent. Excellent choix. De toute façon tout le monde sait très bien que le baron est un sale con. Allez. On va se recuyer. Recharge. Mais. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Est-ce qu'il existe un monde où je peux avoir deux angles de tir différents ? Donc c'est pas grave. De toute façon ce sera celui là. Ce sera celui-ci. Touk 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 touk. 28. J'ai bien déréglé. Oh ouais 44. L'abus. L'abus. Bon on aime l'abus dans ces moments là. Bah voilà. On l'a calmé. Tout va bien. Yes très bien. Bon. Un petit coup de couteau dans la glotte. On en parle plus. On dit qu'on fait ça. Allez salut. Très bien. Monsieur le baron s'il vous plaît. On va à l'économie monsieur le baron. Prenez bien. On a trop de munitions mais on va à l'économie. Très important. Bon j'espère que vous aviez du pétrole les nazes. Oh j'ai raté qu'une seule cartouche. Avec le baron. J'aurais dû quand même. C'est le jeu qui est en train de me dire. T'aurais dû augmenter sa précision. Mauvais choix mon gars. Mais bon. D'ailleurs je sais même plus ce que j'augmentais sur lui. Je sais même plus. Oh le café est brûlant. Ah mais ça c'est bon. Café brûlant en pleine canicule. Excellente idée. Ah. Une nouvelle armure. Des réparations. Des bouquins nuls. De la merde et de la merde. Très bien. Très bien très bien. Alors. Ça répare combien ? 25. On va l'utiliser sur... Je sais pas. Sur je sais pas. Je peux remplacer ton boulouson. Par un boulouson en ban état. Toi tu as quoi ? Un caban. C'est censé monter à 26. Ça c'est 25. Franchement pour récupérer quoi ? Pour gratter un point d'armée ? Franchement on dégage. Et tu l'utilises sur... Jackson. Tu l'utilises sur... Natalia. Pour les PV. Hop. On l'utilise sur le baron. Une fois. Tu l'utilises sur le baron. Deux fois. Ah oui maintenant il a 70 PV le baron. Il est solide. Il est solide. J'utiliserais bien une boulette de poudre sur toi. Mais en vrai est-ce bien nécessaire ? Pas claquer tous mes soins. Il reste... On est qu'à la deuxième map. Il en reste deux. On va aller à l'économie. Encore une fois. La munition aussi ça a bien fondu. Une oasis déserte. Vous voyez un chameau solitaire. À l'ombre d'une palmerée. En vous approchant. Vous constatez que l'animal est attaché. Il y a les traces d'un camp. Mais pas âme qui vive. Examinez le camp. Vous examinez le terrain rocheux. Mais vous ne voyez personne. Après un rapide repos. Vous continuez votre voyage. Yes. Bah j'ai pas récupéré à de PV. Merci ça fait plaisir. Et bah go les embouilles. Vous approchez avec précaution d'un camp abandonné. Et quelques traces de pneus. Et un feu de camp éteint. Ce sont tous ceux qui sont... Tous ceux que ces occupants précédents ont laissé derrière eux. Il y a quelque chose qui cloche. Sixième sens. Servons-nous. Deuxième sens. J'ai quelque chose cloche ici. Vite. À couvert. Une voix légèrement déçue. Retentit. Le noir. Et bien. Parfois ça ne marche pas. Allez. En part et fout d'eux. Ok. Bon bah c'était bien. Mais je vois pas trop à quoi sert du coup le sixième sens. Est-ce que je vais avoir un avantage tactique au déploiement ? On va savoir. Parce que l'action a été ratée peut-être ? Je sais pas. Nous ne savons point. Oula. Il est où le teslaman ? Il est juste à côté du dock. Toi t'es juste là. Et le chien ? Et le chien est juste là. D'accord. Très bien. Et bien. Pour teslaman. Moi je propose de bourrer le teslaman. Voilà. Alors. Teslaman. Le vois-tu ? Oui. Oui. Bon on va le coincer par là l'autre. Moi ça me va. On va le coincer par là. Mets-lui un coup de couteau. Bien sanguignolant. Bien sale. Qui tâche tu vois. Qui fait plaisir. Il y a 16 PV. Il lui en reste trop. C'est trop c'est trop. Yes. Hop tu vas basculer de l'autre côté aussi. Hop. Ah mais il lui en reste tellement. Ouais c'est ici. Hop. Un coup de finance crétin. Voilà. Viens là. Ah ouais j'aurais pu te mettre du coup à la place du nadi. Je suis bête. Ah je suis bête. Tant pis pour moi. J'ai été bête. Du coup j'ai caspillé une balle. Le bon chuchou. Yes. Très bien. Alors on a un chien éclaté. Et moi j'ai envie de dire la priorité c'est toi mon bon ami. Allons sur toi. Maîtresse c'était pas grand chose. Merci d'avoir joué. Alors on a pas tiré non plus trop de munitions. Mais bon j'en ai quand même gaspillé une pour rien. Ce qui est bien dommage. Ça aurait pu se régler avec une patate de four. Du pétrole. Du pétrole. Du pétrole. De la merde. De la merde. De la merde. C'est horrible. Tout dans votre inventaire. Le dernier objet placé dans votre sac à butin. Ah. Ok. Terminé. C'était bien de la merde. Ça faisait bien. Vraiment ça faisait plaisir. Bon l'avantage c'est que c'était simple. Une ancienne mine. Un massif isolé se dresse au dessus de l'étendue du désert tel un point prêt à frapper. Vous consultez vos cartes. Mais il semble que cette partie du désert arabe soit encore presque inexplorée. Et elle s'avère peu utile. Les montagnes grandissent peu à peu devant vous. Alors que votre véhicule se ferait un chemin à travers les sables du désert. En approchant vous apercevez un camion de transport militaire garé près de la falaise. Les allemands sont là aussi. Allez-vous leur rendre une petite visite ou essayez de les éviter ? Ah on peut les esquivre. Ah mais ils ont peut-être du gasoil. En vrai. Avançons encore. Je crois en vrai juste qu'on passe quoi. En vrai juste qu'on passe. Et du coup bah c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie c'était Knafeng pour sur comme d'habitude Gaming pour Pathway. Les rêves dans les sables du désert. Des bisous à la prochaine. Ciao.